Bonjour les amis, c'est Suélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage, un tirage spécial célibataire, un tirage d'amour. On va aller voir pourquoi vous êtes célibataire. Pour ce faire, on va tirer une question et on va voir si le contexte va vous parler. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, gardez bien votre libre arbitre. Surtout, ne surinterprétez pas le tirage si vous n'avez pas de message dans cette vidéo. Ce n'est pas grave, c'est juste que ce n'était pas fait pour vous, tout simplement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à aller sur mon site internet, le lien s'affiche juste au-dessus. Vous pouvez me retrouver en consultation privée. Alors, je fais des séances de 30 minutes et des séances d'une heure par téléphone ou en vidéoconférence. Donc, n'hésitez pas les amis à prendre rendez-vous si le cœur vous en dit. Allez, on va aller voir. On va faire un tirage assez simple et vous allez voir déjà dès la première question, dès la première carte. Si le tirage, ça ne vous inspire pas, ça ne résonne pas avec ce que vous vivez. Voilà, n'essayez pas d'aller chercher le moindre petit truc. Voilà, ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas. D'accord ? Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. On n'aura pas tous un message. D'accord ? Allez, c'est parti, on y va avec la question de l'oracle de Qumran que j'adore. On y va. Quelle est la question pour nos amis célibataires ? Et si tu pensais à autre chose ? Alors, la question est plutôt bien choisie. Et si tu passais à autre chose ? Peut-être que, ici, dans le contexte, on te dit que tu n'arrives peut-être pas à trouver l'amour parce que tu es encore omnibulé par ton passé, peut-être omnibulé par une situation, quelque chose qui te fait encore très mal, quelque chose que tu n'arrives pas à oublier. D'accord ? En tout cas, on est en train de te dire qu'il est temps que tu avances. Il est temps que tu laisses la place. Il est temps que, vraiment, tu te décides à passer à autre chose. On va aller voir, on va aller détailler, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Pourquoi je suis célibataire ? Pourquoi ça perdure ? Et pourquoi ça continue comme ça ? Allez, on va prendre le mandalove dans un premier temps pour aller faire un tour général. Et on va prendre une première carte. Et la première carte, on va faire comme ça aujourd'hui, on va y aller tout doucement. La première carte va représenter un petit peu ton état d'esprit. Pourquoi je suis célibataire ? Qu'est-ce qui me bloque ? Qu'est-ce qui fait que, dans ma tête, pardonnez-moi, qu'est-ce qui fait que, dans ma tête, d'accord, où, moi, face à l'amour, je suis bloquée ? Il y a quelque chose dont je n'arrive pas à... Pourquoi je n'arrive pas à avancer ? Donc, on prend une première carte. L'éveil. La prise de conscience. Donc, ça ressemble un petit peu à cette carte. Et si tu passais à autre chose ? Donc, là, on est en train de te dire qu'il faut vraiment que tu trouves le déclic, la révélation. On parle de prise de conscience, d'éveil. On parle d'allumer les lumières dans le cerveau. On est en train de te dire que la situation, elle ne peut pas continuer comme ça. D'accord ? Tout simplement. Donc là, ce qui fait face au fait de trouver l'amour, c'est vraiment qu'il faut que tu vives l'éveil. Il faut vraiment que tu prennes conscience. Certainement que tu dois passer à autre chose, qu'il est temps de soigner des plaies, une relation peut-être qui a été difficile, quelque chose dans lequel tu t'es engagé, à laquelle tu croyais tout simplement, et qui n'a pas fonctionné. D'accord ? Donc là, la prise de conscience, ça va être nécessaire, et c'est ça qui te bloque pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. C'est de prendre conscience que les choses, elles n'avanceront pas si tu restes dans ce contexte. Ok ? La deuxième carte, ce qui est, on va aller voir chercher un petit peu ce qui est positif quand même, parce qu'effectivement, dans ton état d'esprit et dans ta façon de faire face à l'amour, on voit bien que tu as besoin de prendre conscience. Mais qu'est-ce qui est positif ? Qu'est-ce que tu fais de positif pour que les choses, elles avancent au niveau de ton célibat, et au fait de rencontrer quelqu'un ? Ce qui est positif, c'est que quand même, tu as du succès. Tu es certainement une personne qui plaît, tu es une personne optimiste, pleine de vie, tu es quand même quelqu'un de lumineux. On le voit ici, on a quand même deux cartes qui sont jaunes, qui sont vraiment très belles. On voit qu'il y a de l'abondance, il y a de l'amour à donner, mais c'est comme si c'était enfermé dans un coffre. Cet amour, il est abondant, il est là, on a envie de le donner, on a envie de l'exprimer, mais c'est encore un peu bloqué. Mais ce qui est positif, c'est qu'il y a encore de l'amour en vous, c'est qu'il y a encore la possibilité de libérer cet amour et d'atteindre le succès. Donc c'est plutôt très positif, c'est plutôt une très belle carte. On sent qu'à l'intérieur de vous, il y a des émotions, il y a toujours le cœur qui bat, d'accord ? Et que vous êtes dans la possibilité, encore et toujours, de trouver quelqu'un, d'accord ? Vous n'êtes pas fermé à l'amour, en tout cas. Ce qui est un peu plus négatif, et ce que vous devez travailler, par exemple, par rapport à ça, c'est le facteur chance, c'est le bonheur, l'espoir, le souhait exaucé. Alors, vous allez me dire, c'est une carte positive, elle est dans le négatif. Et oui, parce qu'en fait, c'est en train de vous dire que vous avez de l'amour en vous, que vous avez l'opportunité, vous êtes optimiste, machin, vous avez besoin juste de prendre la conscience, sauf que les opportunités qui se présentent à vous, pour accéder au bonheur, vous ne les saisissez pas. Et c'est ça qui bloque aussi, parce que, peut-être que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, parce que vous êtes figé dans votre passé, et les chances qui se présentent devant vous, les espoirs, d'accord ? Les souhaits que vous avez faits, ils arrivent vers vous, mais vous ne... Soit vous ne les prenez pas en compte, tout simplement, ou soit vous n'en voulez pas. En fait, vous vous pensez prêt, et en fait, vous ne l'êtes pas. Il se peut que ça soit tout simplement ça. Bon, on va aller voir un petit peu maintenant, en trois cartes, l'avenir proche, comment ça va se passer. La réconciliation, les retrouvailles, l'union, et le miroir. On a quand même ici trois jolies cartes, qui nous parlent quand même d'un avenir prometteur. Il se peut qu'il y ait une réconciliation avec le passé, mais moi, ce que j'entends avec « et si tu passais à autre chose », ce n'est pas une réconciliation réelle avec votre passé. C'est plutôt une réconciliation avec l'amour, et l'envie de se donner une chance d'être aimé. De rencontrer une flamme jumelle, ou une personne qui a vraiment cette même envie que vous, le reflet de vous-même, d'accord ? De vous engager dans quelque chose d'officiel. Pour moi, l'amour ici n'est pas très loin, l'amour est palpable. Maintenant, il faut d'abord réussir, en tout cas, à trouver le compromis, le bon accord, pour se réconcilier avec l'amour. On va aller développer, on va aller prendre l'améthyste love, pour aller un petit peu développer ce tirage, mes chers célibataires. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est le passé qui bloque. C'est un passé difficile, c'est un passé qui nous fait peur, c'est un passé où on a été peut-être trahi, où on nous a menti, et que maintenant, tout cet amour, il était dans un coffre, et on a peur de l'ouvrir. Mais, du coup, on ne saisit pas les opportunités. Il suffirait juste de prendre conscience que peut-être la chance est... où l'amour est devant nous, et qu'on ne le voit pas. Il y a vraiment cette notion-là. Allez, sur l'éveil, la prise de conscience, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme carte qui va ressortir ? La naissance, le projet, la vie en commun. Donc là, ici, on vous dit que dans votre état d'esprit, il y a l'envie d'une renaissance, il y a l'envie de quelque chose de nouveau, l'envie de projet, l'envie d'aller se projeter, peut-être un enfant, une famille, une maison, voilà, de vivre une vie pleine d'abondance, pleine de projets, une vie où vraiment, on sent peut-être même le déménagement avec la carte de la cigogne, ici, on a vraiment envie de s'éveiller, de prendre conscience, d'accord, d'avoir le déclic que c'est possible. Avec l'aspect positif, avec le succès, ben ouais, le changement, le renouveau, le changement donne des ailes, c'est ce qui est marqué sur cette carte, le changement donne des ailes. Ce qui est positif, c'est que vous êtes prêt à amorcer ce changement, prêt ou prête à laisser se passer derrière vous, d'accord, à passer à autre chose, à vous transformer. Mais il y a comme une sorte de métamorphose qui se met en place parce que vous avez le cœur plein d'amour et que vous êtes aptes aujourd'hui à le laisser arriver cet amour. Ok, le négatif. Alors le hot, alors c'est peut-être que les chances qui vous sont données, alors soit vous les refusez parce que vous avez peur de vous brûler les ailes, mais ce que j'entends aussi, c'est peut-être aussi que pour certaines personnes, on pourrait être amené à vouloir tout trop vite, tout trop maintenant. Vous voyez, il y a peut-être cette idée on s'enflamme très vite et pour le coup, ça tombe à l'eau parce que on a tellement cette envie de transformation, de renouveau, d'accélérer les choses parce qu'on en a marre peut-être aussi d'être seul, tout simplement, qu'on veut aller trop vite et on se brûle un petit peu les ailes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le futur proche ? Réconciliation, rivalité, union avec l'âme sœur et le miroir avec l'amour charnel. Alors concrètement, c'est plutôt positif. Moi, j'ai l'impression qu'on guérit d'une situation où c'était de la triangulaire. Alors, je vous explique. Soit, on peut me parler de célibataire qui avait vécu une trahison, une tromperie, quelqu'un qui vous a quitté ou vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une tromperie, voilà, et il y avait un triangle amoureux. Vous vous réconciliez, d'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit aussi de passer à autre chose, c'est peut-être vous réconciliez avec la personne, ça ne sert à rien de rester fâché. Voilà, cette personne a eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, voilà, vous passez à autre chose. Il faut vraiment passer à autre chose, pardonner, réconcilier, parce que si vous ne pardonnez pas, c'est vous qui souffrez le plus dans l'histoire. oui, oui, il y a eu une triangulaire ou peut-être que vous-même avez fait ce genre de choses, c'est pour ça. En tout cas, on voit cette réconciliation sur cette triangulaire, je pense que pour le coup, ça amène le fait de vivre une belle rencontre. Peut-être aussi que pour certains, on se réconcilie avec l'amour, mais on rencontre une personne qui va changer notre vie, mais qui est déjà en couple. Attention, ça pourrait être ça, quelqu'un qui est déjà dans une union. On pourrait ici vous dire aussi que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez être connecté sexuellement, spirituellement. On voit vraiment qu'il y a une attraction, il y a une alchimie, d'accord, entre vous, c'est de l'amour charnel, c'est de l'amour à l'état pur. C'est, vous êtes en présence d'une moitié, concrètement, c'est votre moitié, cette personne. Bon, on va aller plus en détail. On va aller un petit peu, avant de prendre l'oracle des filles enchantées, je vais prendre une graine d'amour et je vais encore aller développer un petit peu tout ça pour voir un petit peu plus de détails. Moi, j'ai l'impression qu'on guérit là, on a vraiment envie d'avancer. C'est surtout cette carte de la triangulaire et de la réconciliation, j'aimerais vraiment aller la développer. Allez, la première ici, avec l'éveil, la naissance, l'envie de projet, la prise de conscience, on voit qu'on plonge dans une introspection, une réflexion. Le célibataire, c'est votre situation actuelle. C'est peut-être aussi prendre conscience que vous devez vous aimer vous-même, prendre conscience que vous devez réfléchir à ce que vous voulez vraiment, notamment dans vos projets, dans ce que vous voulez pour l'avenir parce que c'est bien beau de dire je veux rencontrer l'amour mais tu veux rencontrer l'amour comment ? Est-ce que tu veux quelqu'un qui est plutôt joyeux, quelqu'un qui veut monter des projets, quelqu'un qui veut des enfants, qui ne veut pas des enfants ? En fait, pour déterminer tes vraies envies. Moi, j'ai l'impression que tu dois déjà apprendre à t'aimer, rentrer dans une espèce d'introspection, réfléchir à ce que tu veux vraiment parce que si toi, tu ne sais pas, l'univers, il ne va pas savoir t'envoyer non plus. Il y a vraiment cette idée. Du côté positif, c'est la pause, l'interruption, le silence. Oui, parce que ce que tu as à donner, ce renouveau, cette transformation que tu veux donner, tu dois d'abord réfléchir, donc faire une pause et ça, c'est plutôt positif. C'est un temps d'attente mais qui est nécessaire pour que justement les choses, elles puissent se faire. C'est vraiment pour déterminer ce que tu veux vraiment, aussi éliminer les choses qui sont liées à ton passé, d'accord ? Donc, passer à autre chose pour évoluer, pour grandir, pour avancer et pour vraiment te sentir bien. Tu as besoin de cette pause et c'est plutôt positif. Donc, si ça n'arrive pas tout de suite, tout de suite, ne panique pas, ne stresse pas, c'est tout à fait normal. Le côté négatif, eh ben ouais, d'abord, avant de vouloir t'enflammer, avant de cramer tout et de donner aucune chance aux personnes qui se présentent, évacue le stress, lâche les angoisses qui te perturbent, arrête de stresser, arrête de te dire que ça ne va pas aller ou que voilà, tu as besoin de guérir quelque chose en toi qui t'angoisse, qui te stresse, d'accord ? Peut-être que ton célibat te pèse et te stresse mais là, on te dit que c'est vraiment, il faut que tu vois les choses autrement. Il faut vraiment que tu te débarrasses de cette angoisse et de te dire que ce n'est pas grave, je suis célibataire et alors ? Il n'y a rien de grave à être célibataire, ce n'est pas une maladie, personne n'est jamais mort d'être célibataire. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, on le voit ici, l'amour arrive, il faut juste que vous preniez le temps de réfléchir, de passer à autre chose, de prendre le temps de vous découvrir, de vous aimer vous-même, de vous métamorfer, d'amorcer des changements, d'accord ? Pour créer ce renouveau. Bien sûr, ça demande un temps de pause, un moment de quiétude, un moment de silence pour pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment, d'accord ? Et du coup, sortir de ce stress qui vous pèse trop. Allez, avec la réconciliation, et ben ouais, la flamme jumelle, deux fois, elle ressort, l'âme sort, la flamme jumelle, l'image et la réconciliation. Concrètement, pour moi, on se réconcilie vraiment avec l'amour, on a vraiment envie d'un renouveau, peut-être aussi, et je le dis, peut-être que certaines personnes étaient en couple, il y a eu tromperie et vous passez à autre chose, vous pardonnez, vous vous réconciliez et vous repartez sur les chapeaux de roux. C'est tout à fait possible qu'il y ait ce genre de conclusion sur ce tirage. Moi, j'ai la sensation, en tout cas, qu'on expose son bonheur, qu'on montre son bonheur, qu'on s'engage officiellement avec quelqu'un. Il y a vraiment, peut-être même l'idée d'un mariage, d'un paxe, d'une officialisation. En tout cas, j'ai quand même deux fois cette réconciliation. Donc, on est vraiment dans l'idée d'apaisement, de sagesse, de se retrouver, de passer des accords avec soi-même. Soit, pour certains, je vous dis, ça va être la réconciliation avec l'amour parce qu'on rencontre quelqu'un qui nous donne des ailes et qui nous permet d'avancer. Et ce bonheur, on va le mettre, on va l'afficher, on va le montrer, on va vraiment en avoir besoin. D'accord ? Et peut-être, pour d'autres personnes, soit cette réconciliation au sens propre du terme avec soi-même, avec l'amour, avec l'envie d'avancer, tout simplement. Ok, on va aller voir avec l'oracle des faits enchantés les conseils pour vous, mes chers célibataires, pour ceux qui suivent ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on va aller voir un petit peu pour mes petits célibataires comment ça se passe. Quels sont les conseils à suivre ? Le premier conseil, je lâche prise sur mon mental. On revient à cette carte et si tu passais à autre chose. On est sur deux oracles différents. Là, le conseil numéro un, c'est de lâcher prise sur son mental, sur ce que ta petite voix intérieure, elle te dit. Tu sais, cette petite voix, alors je ne te parle pas de la petite voix intérieure qui est l'intuition, et qui est très bien. Je te parle de cette voix de l'ego qui te dit non, ne le fais pas, tu vas encore te faire avoir ou machin ou truc. Fais attention à ton mental, ça peut être un de tes pires ennemis pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Le deuxième conseil, l'écriture. Peut-être que tu as besoin d'écrire, écrire tes rêves, écrire sur papier les choses pour pouvoir vraiment les visualiser. Parfois, quand on est dans cette période d'introspection, de redécouverte de soi-même, on a besoin d'écrire. Peut-être un journal intime, peut-être que tu as besoin tout simplement d'écrire à quelqu'un, d'accord, pour lâcher, pour pardonner, pour te réconcilier. En tout cas, l'écriture, c'est toujours bénéfique parce qu'en fait, on peut lâcher tout ce qu'on a sur le cœur. Il y a un exercice qui peut se faire aussi, c'est d'écrire une lettre alors à son soin intérieur ou peut-être à une personne avec qui tu es en colère ou en tout cas à l'univers en exprimant toute ta colère et à la fin de cette lettre, tu écris que vraiment tu te libères de tout ça et que tu ne veux recommencer, prendre un nouveau départ, vivre la transformation intérieure pour pouvoir te sentir bien et tu brûles cette lettre. Rien que le fait de l'avoir écrit, ton mental le visualise, le cautionne en fait, enfin le conscientise et ça vraiment, ça permet de te sentir mieux. Donc peut-être que ça passe aussi l'écriture pour libérer le mental, pour pouvoir lâcher un petit peu, d'accord ? Troisième conseil, les rêves. Suis tes rêves, suis tes envies. Libère-toi et va suivre ses rêves. N'attends pas, la vie est trop courte et là, moi, ce que j'ai comme sensation, c'est vraiment libère-toi de quelque chose qui te pèse, écris tes rêves, libère ton mental. Là, les conseils qu'on te donne, ils sont assez sympas parce que c'est vraiment arrête de trop penser, arrête de trop réfléchir. Il est temps que tu écrives sur une feuille tout ce que tu as envie de réaliser. Ça peut être ça aussi pour tout simplement passer à autre chose. Pour passer à autre chose, c'est important de définir des objectifs, c'est important de savoir ce que tu veux vraiment faire, c'est important de savoir vers quoi tu veux aller et là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de t'expliquer. Donc, en tout cas, moi, je te le souhaite que tous tes rêves se réalisent, que ton célibat se termine, que tu te rends compte que l'amour, c'est magnifique, que c'est merveilleux, même si parfois, ça peut faire souffrir. Les personnes qui sont en situation de célibat vont bientôt retrouver l'amour, une personne qui sera connectée, d'accord ? Bien sûr, connectée ensemble. Il y aura une grande complicité charnelle entre vous, on le voit aussi dans ce tirage. C'est important, mais il faut d'abord se libérer du mental, il faut d'abord libérer la conscience un petit peu, passer à autre chose. Oui, effectivement, on nous a peut-être fait du mal pour certaines personnes, il est temps d'avancer, il est temps de voir ce qu'il y a derrière tout ça et d'arrêter d'être frustré et figé, d'accord ? Dans un enfermement qui n'en vaut pas la peine. Voilà, mes petits célibataires, moi, je vais vous faire plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, vous n'oubliez pas, les petits pouces en l'air, les commentaires et les partages. Voilà, voilà, on se retrouve très vite. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada